C'est l'histoire d'un gars qui a l'idée il y a des milliers d'années de tirer sur les appendices rosés pendants d'un gros animal à tâche et qui se demande en voyant un liquide blanc jaillir abondamment des extrémités turgescentes de la bête s'il n'y aurait pas une petite start-up à monter. Des millénaires plus tard, l'industrie laitière n'est plus exactement une jeune pousse, puisque les entreprises françaises du domaine ont réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de près de 40 milliards d'euros, ce qui leur donne les poches suffisamment profondes pour se payer les services de quelques influenceurs et youtubeurs bien connus. Ce matin, elle tourne comme toutes ces vaches. Je voulais remercier aussi les produits laitiers. J'ai peut-être droit à rien à l'encre maintenant. Énorme ! Ouais, c'est notre sponsor qui nous a permis de faire ce tour du monde. Il va pas dire que c'est un lobby, putain. Ça, tu veux couper, ça... Ça, tu parles pas, on sait, donc c'est pas un problème. Ce qui est un petit problème, en revanche, c'est que le lait, c'est pas exactement aussi bon pour la santé que ce que McFly et Carlito sont payés pour nous raconter. En fait, c'est même une hérésie dans le joyeux monde des mammifères que de voir des individus adultes se nourrir de lait maternel. D'autant que si nous, Européens, avons développé la capacité de digérer le lait, ce n'est absolument pas le cas de l'humanité de manière globale. Sur la surface de la planète, pour deux individus sur trois, boire un verre de lait sera synonyme de crampes d'estomac, ballonnements et d'horribles diarrhées. Adaptation humaine, apparition des mastodontes de l'agroalimentaire, mensonge sur le petit-déj et communication agressive, nous allons tout vous raconter sur l'industrie laitière dans ce premier épisode de Sortie d'usine. Citation directe de Wikipédia. Les mammifères mamalia sont une classe d'animaux vertébrés qui ont pour caractéristique principale que les représentants femelles nourrissent leur juvénile à partir d'une sécrétion cutanéo-glandulaire spécialisée appelée lait. En gros, les mammifères, c'est les animaux qui allaitent. Le lait est donc sécrété par toutes les mamans pour nourrir leur bébé. Très riche en nutriments, il permet aux jeunes de débuter leur croissance avant d'être capable de manger et de digérer d'autres aliments. En plus, comme il contient les anticorps de la maman, il permet aux nouveaux-nés de développer les bases d'un système immunitaire qui lui éviteront de casser sa pipe au premier virus qui se ferait un chemin dans son fragile organisme. C'est vrai que vu comme ça, le lait, ça a l'air super cool. Mais alors pourquoi est-ce qu'on retrouve chez toutes les espèces mammifères excepté la nôtre cette règle quasi universelle que les individus perdent la capacité de digérer le lait lorsqu'ils deviennent adultes ? Eh bien, on va voir ça, mais d'abord, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment perdre la capacité de digérer le lait. Dans le lait, on retrouve selon les espèces aux alentours de 90% d'eau dans lequel se diluent un certain nombre d'éléments intéressants comme des protéines, des matières grasses, des vitamines et un certain nombre de minéraux comme le calcium ou le phosphore. Mais l'élément qui nous intéresse pour la question de la digestion, c'est le lactose. Le lactose, c'est un sucre, comme le glucose ou le saccharose qu'on retrouve dans la plupart des aliments industriels. Le sucre, c'est un carburant essentiel pour l'organisme. Mais dans le cas du lactose, on n'est pas capable de l'assimiler tel quel. Pour assimiler l'énergie du lactose, il va falloir le casser en deux, une molécule de glucose et une molécule de galactose. Cette réaction, qu'on appelle la fermentation lactique, peut être réalisée par un certain nombre d'enzymes. Et des enzymes, on en a tout un paquet dans l'estomac qui nous permettent en gros de faire de la digestion. Dans le cas du lactose, cette enzyme s'appelle la lactase. Et elle est produite par l'organisme lorsqu'on est bébé. Sauf que si la lactase n'est pas présente dans l'estomac, le lactose va continuer sa course dans le tube digestif et arriver dans les intestins. Et dans les intestins, il y a un certain nombre de bactéries qui, elles, vont être capables de réaliser cette réaction de fermentation lactique. Sauf qu'en la réalisant, elles vont provoquer l'émission de gaz. Et c'est ça qui va causer les diarrhées et les ballonnements. En conclusion, la lactase est donc essentielle si on veut pouvoir boire son verre de lait à 4 heures, tout en évitant la catastrophe industrielle quelques heures plus tard sur le dance floor du Macumba. Le truc, c'est que cette enzyme, la lactase, ben, sa production est diminue au fur et à mesure que les individus deviennent adultes. Et c'est pour ça qu'on perd la capacité de digérer le lait. C'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on perd cette capacité ? Ça semble être un gros avantage de pouvoir boire du lait puisque ça apporte quand même plein de nutriments. Est-ce que la sélection naturelle serait en panne ? Est-ce que Darwin se serait trompé ? Ben, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est justement la sélection naturelle qui fait qu'on perd la capacité de boire du lait quand on devient adulte. Ce que la théorie de l'évolution nous dit, c'est qu'une espèce qui survit mieux, qui se reproduit plus et dont la descendance survit mieux, va être sélectionnée et voir ses gènes propager plus que ses concurrents. Alors, pour le côté survie, c'est clair que pouvoir boire du lait, c'est un avantage. Si la nourriture vient à manquer dans l'environnement, le lait offre une source alternative de nutriments. Si M. Martin ne trouve plus de quoi subsister dans son environnement, il lui suffit de mettre une femelle enceinte et il dispose alors d'une source de calories a priori infinies et qui ne le coûte rien. M. Martin est persuadé d'avoir eu une idée de génie et de mieux survivre que son voisin, M. Dupont. Ce que M. Martin ne réalise pas, c'est qu'en faisant ça, il retire littéralement la sucette de la bouche d'un bébé, et en l'occurrence du sien. Parce que ce lait, il est destiné à la base à la descendance de M. Martin. Et puisque c'est lui qui monopolise une partie de ses ressources, et bien sa descendance, elle va voir sa croissance impactée et ses risques de survie amoindris. Et là, on voit très bien que son voisin, M. Dupont, qui lui se contente de manger des steaks frites, va pouvoir couvrir la jungle de ses marmots puisque ceux-ci auront une meilleure santé. Il est donc logique que la sélection naturelle ait établi cette règle, qui est qu'on perd la capacité de boire du lait en devenant adulte, car cela assure à notre descendance une meilleure croissance. Mais revenons à nos humains, pour qui il est définitivement un sport national de ne pas faire comme tout le monde. Enfin, ne mettons pas tous les humains dans le même sac, puisque comme nous l'avons dit tout à l'heure, la capacité de digérer le lait ne concerne qu'un humain sur trois sur la planète. Si on regarde cette carte, on peut voir par exemple que ce gène n'est présent qu'en Europe de l'Ouest, un peu en Asie mineure et en Afrique. Et pour comprendre ce qu'il s'est passé chez ce cher individu sur trois, il faut revenir des millénaires en arrière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'homme ? Vous vous rappelez de notre startupper de tout à l'heure, qui, pour une raison qu'il regarde, avait décidé de tirer sur les pies d'une vache ? Vraisemblablement, ce gars-là, il vivait au Moyen-Orient, en Mésopotamie, il y a environ 12 000 ans. Et il semblerait, même si les incertitudes sur les chiffres nous poussent à être prudents, que la vache, la brebis ou la chèvre ait été domestiquée avant qu'on soit capable de consommer du lait. Tout ça se passe en premier dans le croissant fertile, qui doit rappeler pour la plupart d'entre vous les cours d'histoire du collège, puis se répand en Europe et en Afrique. Du coup, a priori, quand notre startupper décide de traire sa vache, personne n'est encore capable à l'époque de boire le lait qui en jaillit. Mais notre startupper a de la suite dans les idées et est déterminé à vendre son produit coûte que coûte. Et il trouve la solution qui va bien. J'ai pivoté le business model. Je vous ai dit tout à l'heure que le lactose pouvait être décomposé par les bactéries présentes dans les intestins. Et que c'était ça d'ailleurs qui causait les diarrhées, sachant qu'à l'époque, une diarrhée, ça pouvait être mortelle vu les conditions sanitaires. Du coup, la solution, elle consiste à exposer le lactose à ses bactéries à l'extérieur du tube digestif. Grosso modo, en laissant le lait à l'extérieur pendant une demi-journée ou une journée, on obtenait du yaourt. Et là, on pouvait le consommer. Donc, nos hommes d'il y a 12 000 ans, ils étaient capables de fabriquer des produits laitiers à partir du lait et ils ne s'en privaient pas. On le sait parce qu'on a retrouvé des poteries sur lesquelles il y avait des traces de lait datées d'il y a environ 5 000 ans. Et le truc intéressant, c'est qu'en analysant des squelettes de l'époque, on a vu que les Européens, ils n'avaient pas encore le gène qui leur permettait de le digérer. Donc ça veut dire qu'ils consommaient bien des produits laitiers Ce qui devient intéressant, c'est qu'on se rend compte que le gène, finalement, on n'en a pas besoin. On est capable d'utiliser cette ressource sans avoir forcément la mutation. Et pourtant, elle s'est répandue du Moyen-Orient jusqu'aux confins de l'Europe et est même apparue de manière indépendante en Afrique. Pour justifier une telle propagation, c'est que ça doit être un avantage indéniable. Mais il est où cet avantage indéniable ? Bah en fait, on ne sait pas trop. Le généticien Marc Thomas, qui a visiblement de belles chevilles, puisqu'il explique dans une interview à Slate être la personne qui a le plus travaillé sur l'évolution de la tolérance au lactose au monde, nous explique ensuite, citation exacte, Je peux vous donner une flopée de suggestions savantes et raisonnables pour expliquer à quel point c'est un avantage, mais en réalité, nous n'en savons rien. C'est un différentiel de sélection ridiculement élevé, démentiel, depuis plusieurs millénaires. Donc même un mec qui prétend être le meilleur sur le sujet conclut qu'il n'en sait rien. Le fait est que ce différentiel de sélection ridiculeusement élevé a changé un humain sur trois en consommateur de lait. Et c'est là que l'industrie des produits laitiers peut naître. Pendant toute la période pré-industrielle, bien que la plupart des habitants de la France soient déjà tolérants au lactose, on consomme encore très peu de lait frais. On lui préfère les beurres, les laits fermentés ou encore les fameux fromages. La place qu'occupent les fromages et les beurres dans la gastronomie européenne et en particulier celle de notre beau pays la France est exceptionnelle. Elle constitue même une des bases de notre alimentation. Mais il faut bien comprendre que le beurre et le fromage n'ont pas été d'abord développés dans une optique de gastronomie, mais surtout dans une optique de conservation. On estime même que les premiers fromages ont été créés par accident en transportant du lait frais dans des gros sacs artisanaux. Car à cette époque, on fabriquait des sacs avec des intestins d'animaux et on y retrouvait les bactéries qui permettent de faire la fermentation lactique. Et donc en transportant le lait sur une certaine distance, quand on a rouvert, on a trouvé un super fromage. Un peu plus tard, vers l'époque romaine, le fromage devient déjà un mec gastronomique et l'élite romaine en importe d'un peu partout afin de garnir les tables de ses festins. Plus tard, en France et dans le reste de l'Europe, le Moyen-Âge qui voit fleurir des monastères chrétiens un peu partout sera l'occasion pour les moines qui y vivent reclus de développer de nouvelles techniques d'affinage et de faire exploser la quantité de variétés de fromage existants. Ces différentes variétés vont permettre à un commerce entre les régions et entre les villes de se développer. Et il devient alors intéressant pour les paysans de produire un petit peu plus que ce qu'ils vont consommer eux-mêmes. Dans les Alpes et dans le Jura, on voit émerger les premières communautés de paysans qu'on appelle alors les fruitières. On est au XIIIe siècle et ce sont en quelque sorte les ancêtres des coopératives. Les paysans, qui ont souvent une production qui n'est pas suffisante pour bâtir une meule entière, réunissent ensemble tout le lait qu'ils produisent pour fabriquer les énormes fromages. Son modèle de coopérative va se développer et gagner peu à peu toutes les régions de France et de Navarre. La production de lait va prendre un premier tournant en 1783 lorsque le café venu des Amériques est introduit en Europe. Les citadins qui en consomment cherchent à accompagner leur café par un nuage de lait frais. Moins d'un siècle après son introduction, en 1860, on consomme déjà 110 millions de litres de lait frais à Paris. Mais si la demande existe désormais, elle reste limitée par la capacité à conserver le lait, qui est alors encore produit de manière artisanale, principalement dans des fermes. Il va falloir attendre 1865 et la découverte de la pasteurisation par l'illustre Louis Pasteur pour que la production de lait frais prenne un nouveau tournant. C'est quand même une sacrée coïncidence que ce soit un mec qui s'appelle Pasteur qui découvre un truc qui s'appelle la pasteurisation. La pasteurisation donc, qui consiste à chauffer un aliment à une température allant de 85 degrés à 100 degrés Celsius, puis à le refroidir subitement, permet d'éliminer la plupart des microbes pathogènes contenus dans le lait. Ce qui d'une part améliore sa conservation, mais en plus le rend plus sûr, limitant les risques d'attraper des maladies comme la listeria ou la salmonellose qui font encore parfois la une des journaux avec de petits scandales agroalimentaires. En revanche, si la pasteurisation élimine certains dangers du lait, elle contribue également à diminuer certaines de ses propriétés bénéfiques en dissolvant des protéines ou en altérant les propriétés de certaines vitamines. En 1935, la consommation parisienne a quadruplé et culmine à 440 millions de litres de lait bu annuellement. On se retrouve donc avec tous les ingrédients propices à la naissance d'une industrie, une demande en constante croissance et les connaissances techniques suffisantes pour assurer une offre correspondante. De multiples innovations viennent par la suite améliorer encore cette productivité, comme les machines à traire ou la stérilisation UHT ultra haute température. Comme dans d'autres secteurs, on voit apparaître des laiteries de plus en plus grosses ou d'entreprises disposant de succursales et rachetant les plus petites laiteries. Face à l'émergence de cette concurrence et l'apparition des grandes surfaces qui leur imposent leurs prix, les petites laiteries ont de plus en plus de mal à tirer leur épingle du jeu. Et les plus grosses entreprises qui achètent le lait au producteur, le transforment puis le revendent, obtiennent de plus en plus de parts de marché, atteignant des tailles suffisantes pour négocier les prix directement avec les grands distributeurs. C'est la naissance des géants de l'industrie laitière. Avec en tête de gondole, un top 3 mondial aux couleurs très locales. Nestlé, Lactalis, Danone. Un suisse, deux français. Nestlé décroche un chiffre d'affaires annuel de près de 21 milliards d'euros quand les deux français, Lactalis et Danone, obtiennent chacun un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros. Des mastodontes qui se disputent des parts de marché mais qui savent également faire copain-copain quand il s'agit de défendre leur bout de matière grasse en unissant leur force dans ce qu'on pourrait gentiment appeler des associations. Nous voulons les folos de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Ce qui m'a donné envie de m'intéresser à l'industrie laitière et à son impact sur notre monde, c'est justement toutes ces opérations de communication qu'on peut voir sur YouTube. Sur le site Manger Bouger, qui dépend du ministère de la Santé, on peut lire qu'il est conseillé de manger 3 produits laitiers par jour. Et peut-être que je suis le seul à avoir pensé ça, mais je croyais quand j'étais plus jeune que les campagnes des produits laitiers, ça dépendait justement du ministère de la Santé. Mais en fait, c'est loin d'être public. Les produits laitiers sont une signature de l'interprofession laitière française, l'organisme qui rassemble les éleveurs et les entreprises laitières. C'est issu directement du site produitslaitiers.com. Derrière ce joli écran marketing se cache le CNIEL, le Centre National Interprofessionnel de l'économie laitière. Le CNIEL rassemble donc les industries, mais également les petits producteurs, avec un budget annuel de 40 millions d'euros. Budget qui est alimenté en premier lieu par Danone et Lactalis, mais également par la CVO, la Cotisation Volontaire Obligatoire. C'est pas une blague, ça s'appelle vraiment comme ça, Cotisation Volontaire Obligatoire, qui oblige en gros tous les acteurs du domaine à verser une certaine sorte en fonction des litres de lait qu'ils produisent ou manipulent. En parlant de financement, Lactalis, le numéro 3 mondial donc, avait été épinglé en 2016 pour avoir refusé de publier ses financements comme la loi Sapin 2 l'y oblige. Les autorités ont bien tenté des recours en justice, mais ont été déboutées par le tribunal de commerce de Laval. Tribunal dont le vice-président est cadre chez Lactalis. Tout va bien. Le CNIEL donc, ce n'est pas uniquement une association pour discuter entre concurrents. Une étude de la National Library of Medicine des Etats-Unis a répertorié 170 actes de lobbying par Danone, Lactalis et le CNIEL sur une période de seulement 6 mois en 2015. Et si la plupart de ces actes ont lieu à l'échelle législative, les ficelles deviennent parfois trop grosses dans le monde réel pour qu'on ne les remarque pas. En 2017 par exemple, les industries laitières ont réussi à obtenir l'interdiction de l'utilisation du mot « lait » pour les boissons à base de riz, d'avouane ou d'amende et celle de « yaourt » pour les yaourts au soja. Fin 2020, un amendement a même été déposé pour limiter l'utilisation des termes « crémeux » ou « laitier » pour les crèmes végétales. L'objectif étant de limiter la concurrence des produits non lactés. Dans un autre genre, mais tout aussi ubuesque, la présence de faux diététiciens dans les écoles primaires a fait scandale en 2019. Ah oui, vous êtes comme ça, c'est moi le prof ou c'est... Un événement notamment relayé par l'influenceur Hugo Clément. Je veux bien être un bobo, ça ne me dérange pas. Une représentante du produit laitier qui se présentait comme nutritionniste avait fait une intervention dans l'école de sa belle-fille en expliquant notamment qu'il était dangereux de manger des pommes au petit-déjeuner et qu'il valait mieux boire du lait. Ouais, en 2019, on trouvait encore des gens qui pensaient que manger les fruits était dangereux et ils n'étaient même pas américains. Il faut dire que ces croyances sur le petit-déjeuner remontent à 1954, lorsque le président du conseil, Pierre Mendès-France, avait instauré le verre de lait à l'école pour tous. Deux objectifs annoncés. Réduire l'alcoolisme infantile, car oui, à l'époque, on donnait du vin aux enfants. Et d'autre part, apporter des matières grasses à des jeunes qui souvent étaient en dénutrition à l'époque. Évidemment, ce sont des objectifs nobles, même si l'alcoolisme infantile ne semble plus trop être un problème d'actualité et qu'aujourd'hui, on est plutôt confronté à l'obésité et qu'à la dénutrition. Mais le petit truc marrant, c'est qu'on pouvait déjà accuser Pierre Mendès-France à l'époque d'avoir une certaine amitié envers les industries laitières. Car Pierre Mendès-France, avant d'être président du conseil, avait été député de Normandie, la région qui produit le plus de lait de France. Après ça, pendant des décennies, on fait la promotion du lait. Bon pour les os, bon pour la santé, bon pour la croissance, plein de vitamines, c'est la panacée pour être en bonne santé. Accompagné des industries céréalières, l'industrie laitière arrive à imposer dans toutes les têtes que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Sauf que d'une part, le consensus scientifique aujourd'hui est que le petit déjeuner n'est pas du tout le repas le plus important de la journée. Et qu'en fait, le sauter n'est même pas vraiment un problème, ça dépend simplement des gens. D'autre part, il faut voir que la plupart des études sur le sujet ont été financées par ces mêmes industries. J'ai d'ailleurs été assez embêté pour écrire cet épisode parce que la plupart des informations qu'on peut trouver sur Google sont émises par les industries, que ce soit sur les effets du lait sur la santé ou sur l'histoire de cette même industrie. Étant donné les énormes quantités d'argent investis afin de faire la promotion du lait et de ses supposés bienfaits, on peut légitimement s'interroger sur la nécessité de faire la promotion des bienfaits d'un produit qui de base est plutôt apprécié et consommé pour ses bienfaits gustatifs. Quand il y a autant de matraquage à tous les échelons, il y a souvent un loup. Alors regardons en détail ce que disent les experts sur les bienfaits et méfaits des produits laitiers. Nous voulons les folos de nos sueurs, nous ne sommes que des machines... On peut commencer par le plus gros des lieux communs, boire du lait n'est pas bon pour les os. Alors oui, le calcium sert à la croissance des os et en cas de grave carence à l'âge adulte, l'organisme peut aller puiser du calcium dans les os, ce qui les fragilise. Et effectivement, le lait c'est une source de calcium. Le truc, c'est que du calcium, on en retrouve dans beaucoup d'autres aliments, comme par exemple les légumes. Manger 100 grammes de brocolis apporte autant de calcium qu'un demi-litre de lait et une bouteille de 2 litres d'eau minérale en contient autant qu'un litre de lait. A l'inverse, les régimes trop riches en calcium, selon une étude publiée par des chercheurs suédois, pourraient augmenter les risques de fractures. Et selon l'Institut du cancer américain, ils pourraient même favoriser le cancer de la prostate. Ces deux études sont cependant à prendre avec des pincettes, car les résultats n'ont pas encore été répliqués. En revanche, là où on a plus de certitude, c'est sur les impacts liés à la forte teneur en matière grasse. 70% des graisses contenues dans le lait sont des acides gras saturés, ceux-là même qui favorisent les maladies cardiovasculaires. Les scientifiques indépendants et les scientifiques financés par l'industrie s'écharpent afin de déterminer si le lait est bon pour la ligne ou s'il favorise l'obésité. Un débat tranché par l'Institut des recherches agronomiques qui rappelle qu'il faut de toute manière limiter les apports en calories et en matière grasse. Dernier point, le diabète. On a remarqué que le pays d'Europe où les enfants buvaient le plus de lait était également le pays où les enfants étaient le plus touchés par le diabète de type 1, la Finlande. Les scientifiques se sont donc penchés sur cette corrélation et ont formulé l'hypothèse, bien sûr, entre autres, que la consommation de produits laitiers pouvait être à l'origine de ce dérèglement de l'insuline qui permet de réguler la quantité de glucose dans le sang. Bien entendu, comme pour les fractures et les cancers de la prostate, on n'a pas assez de données pour vraiment trancher. Mais ce que je trouvais intéressant dans cet exemple, c'est que le directeur du service nutrition de l'Institut Pasteur est allé jusqu'à dire l'inverse, que le lait protégeait du diabète. Un directeur qui est, encore une fois, membre du comité scientifique du CNIEL. Ouais, ouais, encore le CNIEL. Une activité qu'il affirme exercer bénévolement, sans y avoir aucun intérêt personnel. Tout va bien alors ? En conclusion, vous l'aurez compris, il serait faux de dire que les produits laitiers sont foncièrement mauvais pour la santé. Un peu comme pour la viande rouge, il faut surtout en faire une consommation modérée dans un régime alimentaire varié. Ceci étant dit, les bienfaits du lait, qu'on nous vend depuis des décennies, sont visiblement basés sur du vent et ne sont que des croyances promues par une industrie extrêmement puissante qui a su imposer son influence à tous les niveaux. Des parlements, aux tribunaux, des laboratoires, aux écoles primaires. C'est tout pour ce premier épisode de Sortie d'usine. J'en profite pour me présenter, je m'appelle Alcide, et Sortie d'usine est une chaîne dont l'objectif est d'en apprendre un peu plus sur les activités humaines, les industries, leur histoire et leur impact sur le monde d'aujourd'hui. Nous avons la volonté de proposer un contenu fiable, sourcé et objectif. C'est pourquoi vous retrouvez toutes les sources qu'on a utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo aux personnes que ça pourra intéresser ou à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les nous en commentaire et on fera tout pour y répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. A très bientôt. Ciao.